Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast, épisode 26. Moi c'est Plax et je suis accompagné de Thiergo. Comment vas-tu, mon cher Thiergo ? Eh ben ça va, je vois que tu n'as toujours pas trouvé de remplaçant pour ce podcast, donc j'en suis très heureux. Je devrais dire ça, je devrais dire je suis malheureusement comme d'habitude avec Thiergo. C'est ça que tu veux pour le prochain coup. On va parler aujourd'hui de Free Agency, mais avant cela, on a 2-3 actualités, notamment une sur le Hard Knocks et on a appris que les JLNs étaient parmi les 5 équipes potentiellement retenues pour faire partie de Hard Knocks. Avant que tu nous en parles deux secondes, moi j'ai toujours rêvé de voir les JLNs sur Hard Knocks et ce n'est pas encore arrivé, ce serait vraiment beau que ça arrive cette année. Écoute, ça pourrait être intéressant, je t'avoue que ces dernières années, je crois que ça va faire 4 ou 5 ans que je ne regarde plus Hard Knocks parce que je trouve que ça a vraiment perdu en qualité, que c'est un peu tout le temps les mêmes histoires, où ils vont se concentrer sur un UDFA qui essaie de faire l'équipe, blablabla. Mais si ça tombait sur les JLNs, je le regarderais, il n'y a pas de doute. Après, je ne sais pas si Joe Judge serait vraiment fan d'avoir des caméras dans ses vestiaires. Non, tu as tout à fait raison, c'est vrai que ça a baissé en qualité. Je ne sais pas si ça a baissé en qualité ou si c'est juste que c'était un peu novateur à l'époque et ça l'est un peu moins maintenant. Mais ils n'ont peut-être pas réussi à se renouveler vraiment. L'an dernier, ils avaient suivi deux équipes en même temps. Il y avait eu le Covid, c'était un peu spécial, mais tu as raison, l'histoire de deux mecs non draftés qui essayent de se battre, tu as toujours la belle histoire, le mec un peu déçu que tu as suivi tout du long qui finit par se faire cuter, donc c'est toujours un peu pareil. Mais oui, tu as aussi raison, tu as beaucoup raison aujourd'hui, sur le fait que je ne suis pas sûr que notre coaching staff soit chaud pour avoir des caméras à leur cul pendant toute l'intersaison et je ne suis pas non plus sûr que notre président ait envie de ça non plus. Est-ce que Mara se dit, c'est un peu un mec old school quand même et je ne suis pas sûr que ça lui fasse trop plaisir ce genre de choses. Malgré tout, moi j'adorerais avoir des caméras à l'intérieur, voir comment ça se passe en dehors de juste les matchs finalement ou les trucs qu'on veut bien nous montrer sur le site des Giants. Ça, ce serait vraiment cool. Et puis, je pense qu'en plus, il pourrait y avoir des histoires intéressantes à raconter. Le retour de Saquan Barclay sur le terrain, la troisième saison d'un Daniel Jones qui a eu des hauts et des bas, la deuxième année d'un head coach qui descend du coaching tree de Beat Baychik, etc. Je ne m'en fais pas pour HBO, ils trouvent quelque chose à raconter, ça n'y a pas de souci. Mais je crois qu'en effet, c'était John Mara qui avait dit qu'il y aurait Arnox over his dead body ou alors c'était peut-être Tom Coughlin qu'il préférait mourir plutôt que d'avoir Arnox. Il faut savoir que là, cette fois, il y a cinq équipes qui ne peuvent pas refuser s'ils sont choisis. Donc les Giants, les Panthers, les Cardinals, les Broncos et les Cowboys. Ah, attends, ils ne peuvent pas refuser, c'est ça le truc ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Ah, je n'avais pas compris ! Je croyais qu'ils étaient potentiellement choisis, mais je ne savais pas qu'ils ne pouvaient pas refuser. Ah non, 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 c'est que justement au début, quand il y a eu Arnox, je crois que les Cowboys se sont passés à trois saisons d'écart parce qu'en fait Jerry Jones adore les caméras, donc forcément il les imposait chez lui. Et en fait, très rapidement, HBO s'est dit « Ouais, mais enfin bon, c'est tout le temps les mêmes équipes qui veulent participer parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui veulent justement avoir des caméras qui les suivent pendant tout un training camp ». Et là, l'NFL avait mis en place ces règles de dire « Bon, ok, on va créer une règle qui dit qu'il y a toutes les équipes qui ont un nouveau coach, qui viennent de faire les playoffs ou qui ont déjà fait Arnox peuvent refuser. » S'il n'y a pas de volontaires, on choisirait une équipe et en fait, seules les équipes qui ont un nouveau coach ont fait les playoffs ou ont déjà fait Arnox peuvent refuser. Et les Giants, les Panthers, les Cardinals, Broncos et les Cowboys sont justement en dehors de ces trois exemplions parce que Joe Judge, c'est sa deuxième année, on n'a pas fait les playoffs, merci les Eagles, et puis on n'a jamais fait Arnox, donc ça veut dire que si l'NFL décide de choisir les Giants, John Mara ne pourra pas dire « Non ». Eh bien, tant mieux, c'est cool, ce serait trop bien que ce soit nous qui soyons… La seule chose qui pourrait justement sauver John Mara, c'est si Jerry Jones disait « Moi, je veux Arnox » et puis là, la question est réglée, il faut qu'il y ait un volontaire. Mais bon, on verra. D'accord, ok. Bon, très bien. Et dans les autres actualités, alors moi, j'avais vu qu'on avait signé un centre des Jets, qui était un mec qui apparemment a été bon un temps et qui après avait complètement déçu et donc ça sent la petite signature pas trop engageante encore, comme d'habitude, le genre de petits trucs, de petits moves qu'on tente et puis si ça passe pas, c'est pas bien grave. Tu t'es renseigné sur ce joueur-là un petit peu, t'as regardé ou pas du tout ? Absolument pas. Je t'avoue qu'à ce stade de la saison, je m'intéresse pas trop aux transactions, il y en a beaucoup. En fait, c'est souvent, dès que les équipes ne sont plus en saison régulière, ils commencent à signer des joueurs pour ce qu'on appelle les future contracts et en fait, c'est des gars, ils disent, bon, bah toi, je te mets une option dessus, t'es payé une misère et tu vas participer à mon training camp, mais ça t'assure pas une place dans l'équipe en septembre. Donc là, je vois, c'est Jonathan Harrison, c'est ça ? En provenance, là, c'est ce que je regarde sur... Des Jets. Voilà, et puis on a signé aussi un kicker, quelques LB, quelques TE. Oui, des trucs classiques, mais c'est pas des moves qui vaut le coup quand on s'attarde trop longtemps parce que c'est des joueurs qui sont souvent de seconde zone, c'est rarement des stars à ce niveau-là de la saison ou des mecs qui vont finir pour l'entraînement ou qui vont venir faire la compétition à l'intersaison, etc. Donc, il en faut de toute façon. Moi, j'ai vécu le coup de... T'es dans une équipe en France où t'as pas suffisamment de joueurs pour faire des oppositions. C'est compliqué, ils ont pas ce problème-là en NFL, heureusement, mais du coup, c'est pour ça qu'il faut de la chair à pâter, comme on peut dire. Et d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce qu'en regardant ces transactions, je vois qu'Alex Taney avait été signé le 4 janvier et puis après, un mois plus tard, il a dit « bon, en fait, je prends ma retraite » et maintenant, le traître est coach, enfin, assistant coach chez les Eagles. C'est vrai, tant mieux qu'il y reste. Mais il y avait d'autres trucs aussi, tu m'avais dit 2-3 autres moves qui étaient intéressants de parler ou 2-3 trucs que t'avais vus sur les actualités. Écoute, on a wavé Damaris Scott et puis sinon, je te disais juste avant qu'on commence qu'il y a un article sur Ned Solder qui dit qu'il a envie de jouer en 2021 alors qu'il avait fait un opt-out en 2020. Mais bon, je pense que ça, on aura l'occasion justement, en passant en revue, les joueurs qui potentiellement pourraient partir cette année. Ouais, et moi, j'avais lu que les Giants voulaient s'en séparer. Mais tu nous en parleras plus sur le côté financier qui risque de poser problème. Alors, commençons par les free agents, les joueurs qui vont devenir free agents côté Giants. Alors, je vais les citer rapidement, en tout cas, ceux qui sont importants parce qu'on ne va pas s'arrêter sur tous. Il y en a qui n'ont absolument aucun impact, donc on s'en fiche un petit peu. Mais dans les joueurs plutôt importants, on a Leonard Williams, Kyler Fackrell, Cameron Fleming, Colt McCoy, notre cubet remplaçant, Nate Ebner en safety, Dion Lewis, running back, Austin Johnson, Delvin Tomlinson, Jabal Sheard, Alfred Morris, Wayne Gallman, Austin Mack. Moi, c'est ceux que j'ai notés comme étant le plus important. Il y en a d'autres, mais on verra si tu as envie d'en parler. Commençons par le plus gros morceau, c'est Leonard Williams, Defensive Tackle slash Defensive End. Il adorerait qu'il soit qualifié de Defensive End. Il est free agent. D'ailleurs, j'ai regardé des sites un peu des 5 plus gros free agents par position. Et Leonard Williams, il est à la fois dans Defensive End et Defensive Tackle. Donc ça, c'est assez drôle. Décision de mon côté, je pense que tu seras d'accord. Il faut évidemment le resigner, qu'il soit tagué ou qu'on le resigne sur un contrat plus long. Je ne vois pas comment on peut se séparer d'un gars comme ça, sachant ce qu'on a abandonné aussi pour le récupérer. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Beaucoup de fans avaient dit c'est n'importe quoi, le mec n'a pas le niveau. Pourquoi on lâche ? Je ne sais plus ce qu'on avait mis un troisième, quatrième tour, plus je ne sais plus quoi. Bref, tout le monde disait qu'il suffirait d'attendre qu'il soit free agent pour le signer. Bon, il y a d'autres discussions là-dessus. Mais maintenant qu'il a exprimé tout son potentiel, ce serait dommage de le laisser partir quand même. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout à fait. Il a bien montré justement la saison dernière à quel point il pouvait avoir un impact sur l'équipe. Et là, on n'est pas juste en train de parler des 11 sacs et demi qu'il a fait, mais aussi de toute la pression de ses capacités contre le jeu de course. C'est vraiment quelqu'un qui occupe les lignes offensives. Donc, c'est quelqu'un qui rend notre défense meilleure. Ça, il n'y a aucun doute. Alors, il était sous un franchise tag en effet, comme tu dis, de DT defensive tackle en 2020. Donc, il nous coûtait un peu plus de 16 millions. Donc, je crois que c'était 16 millions.1, quelque chose comme ça. Là, l'idée, ce serait quand même de le ressigner parce que je crois que si tu utilises le franchise tag pour une deuxième année consécutive, ça pique pas mal. Ça augmente un peu parce que tu peux le faire encore une troisième fois, etc. Et à chaque fois, effectivement, ça augmente le salaire du gars. Oui, mais je crois qu'il y a déjà eu des gars qui ont eu des Francisca tags deux années consécutives, mais je n'ai pas en tête des gars qui l'ont eu trois années de suite. Mais en tout cas, tu vois, pour Williams, quand tu regardes le marché, le defensive tackle, le mieux payé, c'est bien entendu Aaron Donald qui dépasse les 22 millions par an. Je ne pense pas que Leonard Williams peut prétendre à ça. Alors, bien entendu, son agent va demander ça. Mais à mon avis, la cible pour lui, elle se situe entre 18 et 20 millions par an. Tu vois, si on le signait pour un contrat de 4-5 ans, 19 millions, 4-5 ans, ça ne me semble pas déconnant. Sachant qu'il a 27 ans. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont envie de signer un mec pour 5 ans. C'est long. Ou alors, du salaire pas garanti, un truc qui permet de pouvoir te libérer de lui. Un contrat de 3 ans, tu vois. Moi, j'aurais plus 3 ans, 18-19 millions. Oui, mais alors le truc, c'est que généralement, quand tu signes un contrat de 3 ans, c'est que tes 2 premières années sont garanties pour essayer, pour justement pouvoir t'en débarrasser sur la 3e année. Alors, ça peut être une stratégie. Mais là, je me dis, je n'aurais rien contre. Peut-être que 5 ans, en effet, c'est trop long. Mais 4 ans, ça me semble pas mal. Ça nous amène à ces 31 ans. Je suis peut-être aussi très optimiste, mais il faut aussi se rappeler que les Giants ont depuis une bonne quinzaine d'années, je crois, de très bons choix au poste de DT. On le voit, Dalvin Thomson, qui, bon, lui, termine son contrat de rookie, mais Dexter Lawrence, et il y en a eu avant qui ont été très très bons. Jonathan Jenkins, qu'on n'avait pas gardé, qui était parti chez les Vikings, qui est un très bon defensive tackle. Donc, on peut, en effet, se dire, bon, allez, 3 ans pour Leonard Williams, ça nous laisse du temps de retrouver quelqu'un qui le remplacera et on s'en débarrassera quand il sera trop vieux. Ouais, après, au-delà du fait qu'il soit trop vieux, ce qui peut être dangereux en NFL et dans d'autres sports, d'ailleurs, quand tu signes des mecs, c'est qu'en fait, ça peut fluctuer, le niveau d'un joueur peut fluctuer et c'est pas parce qu'il est bon cette année qu'il sera bon l'année prochaine et encore moins sûr qu'il sera bon dans deux ans. Donc, c'est des pertes d'argent. Oui, c'est sûr, mais plus tu arrives à signer des mecs pour des contrats de durée moyenne, en fait, et c'est un peu ce qui s'est passé à la dernière intersaison, tous les joueurs qu'on a signés avec des contrats de 3 ans et 10 millions par an, moi, j'aimais bien ces contrats, je trouvais qu'ils étaient des bons contrats. Ouais, après, ça dépend toujours de qui tu parles. Ça, en fait, si c'est quelqu'un sur qui tu es vraiment sûr, alors je ne dirais pas qu'on va mettre tous les pions de notre franchise sur Leonard Williams, mais en effet, par exemple, quand on fait un QB, c'est assez normal de le signer pour 5 à 7 ans parce que le QB, en fait, mais on parle d'un autre poste, je suis bien d'accord avec toi. Tout à fait. Et du coup, le pendant direct qui sera peut-être dépendant l'un de l'autre puisque les signatures seront peut-être un petit peu liées, c'est Dalvin Tomlinson. Alors, juste pour info, Leonard Williams aussi, on regardait juste avant sur SpotTrack l'estimation de son salaire, c'était à 11 millions, donc on n'y croit pas du tout. Il sera évidemment plus que ça, et Dalvin Tomlinson, l'estimation qu'ils ont faite, market value sur leur site, c'est également 11 millions, 11 millions 5 pour Dalvin Tomlinson, donc on imagine quand même que Leonard Williams sera potentiellement signé beaucoup plus haut, mais en tout cas, pour Tomlinson, ils imaginent que d'après leur calcul, s'il était signé, sa valeur, ce serait à peu près 11 millions de dollars, donc ça ferait beaucoup pour notre defensive line autant d'argent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il faut essayer de le garder si possible, mais il va falloir faire un bon deal, en tout cas. Il faudra bien se démerder pour ne pas qu'il soit trop impactant, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir autant de joueurs payés aussi cher juste pour le Lindy Line. Ça risque d'être compliqué de garder les deux, je pense aussi. À mon avis, les Giants ont plutôt intérêt à mettre la priorité sur Leonard Williams, qui a un poste différent de David Tomlinson. David Tomlinson, il est vraiment plus à l'intérieur de la ligne, il a un plus gros gabarit, mais c'est des gars qu'on a déjà. Tomlinson, on peut le remplacer par Dexter Lawrence, alors que Dexter Lawrence n'est pas vraiment le même rôle que Leonard Williams. David Tomlinson, je ne pense pas qu'il sera aux alentours. En regardant quelques contrats de defensive tackle qui ressemblent un peu à David Tomlinson, qui sont dans le même rôle, j'ai l'impression que lui, il va pouvoir osciller entre 12 et 16 millions par an. Ce n'est pas comme Leonard Williams, mais il a de quoi faire un petit bond en salaire, et il aurait raison de le faire, puisque c'est un gars, il arrive à ses 27 ans, il a terminé son contrat rookie, maintenant il faut qu'il déclenche la cagnotte, parce que si demain il a une blessure, c'est fini. Oui, complètement. Donc oui, ça risque d'être compliqué, on va voir comment Gettleman se débrouille avec ça, mais il va y avoir du boulot, il va falloir être malin en tout cas sur cette affaire-là, et si on ne le garde pas, ce n'est pas forcément grave, mais on ne peut pas garder tout le monde dans tous les cas, forcément, il va y avoir des choix à faire. C'est la règle et la fin, quoi. Oui, c'est ça, et c'est aussi pour ça que la NFL est plus ou moins équilibrée par rapport à des sports européens, on pense notamment au foot, où les équipes qui ont le plus d'argent et qui ont des investisseurs, on voit le PSG, on voit Barcelone, Real Madrid, ce genre de clubs qui finalement, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, peuvent avoir tous les meilleurs joueurs, ça c'est impossible dans les sports américains avec les systèmes de draft, avec les systèmes de salary cap, tout est fait pour que les équipes plus faibles aient une chance de devenir fortes un jour. Typiquement, tu vois, je ne sais pas, les Browns qui arrivent à devenir une équipe ultra compétitive cette année, on imagine mal, je ne sais pas, Dijon en Ligue 1 devenir dans deux ans super fort. Non, c'est un peu... À la Champions League. Non, mais tu vois, ce n'est pas possible. Alors que là, du coup, ce système est plutôt intéressant pour ça. On a aussi Austin Johnson qui est Defensive Tackle aussi, qui lui est signé pour pas cher, il est un tout petit peu au-dessus d'un million, et attends, il est à combien, je vérifie ? Un million cinq. Un million cinq. Là, tu choisis quoi pour lui ? Est-ce que tu le ressignes ? Écoute, il a eu un impact vraiment très très limité, mais bon, on n'attendait pas plus de lui en 2020. Moi, ce que je me suis mis comme note, c'est en fait, ça dépend si on garde Tamilson ou pas. Admettons qu'on arrive à garder Tamilson et Leonard Williams, garder un Austin Johnson de 32 ans qui fait à peine 20% des snaps, je ne vois pas l'intérêt. Après... Ouais, mais ça dépend du salaire peut-être aussi. Si tu le payes 800 000 ou un million. Ouais, mais je pense qu'en effet, ce n'est pas un gars qui dépassera de beaucoup le salaire minimum de NFL. Donc, il devrait rester sur autour des un million cinq. Je ne sais plus comment ça fonctionne si il y a une grille de salaire minimum selon le nombre d'années d'expérience que tu as en NFL. Mais là, c'est plus un joueur où j'ai envie de dire que ce n'est pas un joueur clé, pourquoi pas ? Mais il faut que ce soit pour pas cher. Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est un backup qui est intéressant. Il faut aussi des bons backups, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, mais il ne faut pas ignorer les backups. Tu ne peux pas avoir que des très bons titulaires et personne derrière quand le mec a besoin de souffler ou quand le mec est blessé un ou deux matchs ou quoi. Donc, il faut aussi que tu aies des mecs pour rassurer un peu derrière et ça peut être un gars qui fait le boulot là aussi si on arrive à lui faire un contrat qui est correct. Est-ce que au niveau D-line, enfin au niveau defensive tackle, defensive end, je crois qu'on n'avait que ça. Parce qu'après, on a Kyler Fakre, là, de sa linebacker. Toi, tu m'avais dit que tu pensais qu'il avait fait ses preuves cette année et qu'il allait être récupéré par une équipe qui allait potentiellement mettre un peu plus d'argent que nous sur la table. Là, j'avoue que je ne sais pas. Ça fait partie des joueurs que j'aimerais qu'on puisse garder un salaire à peu près équivalent, mais je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner. En tout cas, sur l'outside, si on ne le garde pas, clairement, il va falloir trouver quelqu'un pour le remplacer. Tout à fait. L'année dernière, il avait signé un contrat d'un an chez nous à 4 millions 6. C'est ce qu'on appelle souvent en effet un « prove it deal », c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont un peu dans le creux de leur carrière et essayent de relancer leurs valeurs sur le marché de la free agency en faisant un contrat d'un an dans une équipe. Je pense que Kyler Fakrell a obtenu ce qu'il voulait chez les Giants. Il a eu un bon début de saison et puis sur la fin de saison, quand il était blessé, qu'il était moins là, on a galéré un peu plus en défense, en tout cas à atteindre le QB et je pense que son agent peut très bien aller voir différentes équipes en disant « c'est un gars, il a la trentaine mais il en a encore sous le capot et il est encore capable de fournir du bon travail ». Donc, moi, je ne serais pas mécontent si les Giants lui faisaient une offre aux alentours de ce qu'il avait en 2020, mais je ne voudrais pas qu'il rentre non plus dans un jeu d'enchaire contre une autre équipe. S'il y a une équipe qui lui propose plus, on lui dit « merci pour ton travail et puis bonne continuation » simplement. C'est vrai, mais ce serait quand même plutôt pas mal de le garder parce que je pense que c'était un joueur très intéressant et surtout avec ce salaire-là, il y avait de quoi faire et si on pouvait, en tout cas, effectivement, je miserais pour le garder à un prix équivalent, ça, il n'y a pas de doute. Et du coup, il y avait quand même Jabal Scherd en defensive end, pour le coup, lui qui est un vrai defensive end, qui avait été, c'est pas vrai, il était signé à un salaire qui était très faible, il était aux alentours des 1 million, il est où ? Je ne le retrouve plus dans ma liste. 1,5 million en 2020 et il avait fait 25% des salaires. 1,5 million. Voilà. Et il a 32 ans. Donc, ce qui explique aussi, il est sur, il a dépassé son pic en NFL, je pense. Ah oui, complètement. Pareil, pourquoi pas ? Si c'est pour le SMIC NFL, ce n'est pas ce qui est problématique puisque, de toute manière, ces dégâts, généralement, leur salaire n'est pas vraiment garanti ou alors garanti au minimum possible. Donc, si jamais tu as besoin de place, tu le coupes et puis c'est tout. En fait, il y a pas mal de joueurs dans cette liste où tu te dis, pourquoi pas, mais ça dépend du prix. On ne va pas aller casser la tirelire pour ces mecs-là et clairement, il ne faut pas abuser. Et c'est ce genre de joueurs, tu peux trouver des équivalents ailleurs qui partiront d'une autre équipe. Ce ne sont pas des mecs irremplaçables. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va casser la tirelire pour Leonard Williams. On va essayer d'utiliser quelques billes pour Tom Linson. Et après, les gars, là qu'on vient de citer, c'est pareil. Tu vois, un Nate Ebner. Oui, j'allais parler de lui justement. C'est un bon joueur de ST. Moi, je voudrais dire OK, à le re-signer, mais j'ai mis pour un SMIC. 2 millions l'an dernier. 2 millions de dollars, je trouve ça presque cher. Oui, mais en fait, moi, je trouve qu'en ST, on le voit vraiment pas mal. Le problème, c'est que quand on essaie de le mettre en défense, là, ce n'est pas la meilleure utilisation qu'on fait de lui. C'est un gars qui, manifestement, a la confiance de Joe Judge puisqu'il l'a suivi. Donc, ça peut être intéressant. Après, on ne va pas... Oui, en effet, si c'est 5 millions par an pour Nate Ebner, là, je vais froncer un peu des sourcils. Non, surtout qu'il y a d'autres priorités. Tu vois, tant qu'on est sur les ST, je pensais à Casey Crater, le long snapper, qui, en fait, a pris la suite de Zach Diossi. Et Zach Diossi, en fait, on l'a eu quand même de 2007 jusqu'à 2018. C'est ça ? Donc, c'était de la régularité parfaite. Et j'ai trouvé que Casey Crater faisait bien le boulot. En tout cas, tu ne le remarques pas. Ça veut dire qu'il ne fait pas de boulettes. Ça veut dire qu'il fait son job. Tu ne vas jamais te dire « Waouh, quelle superbe action du long snapper ! » Non, tu vas juste dire « Si je ne le vois pas, c'est qu'il fait son boulot correctement. » Oui, mais tu vois, par exemple, un Zach Diossi, tu le voyais. C'est-à-dire que c'était un gars qui... En plus, il a les plaquer. C'est ça. En fait, il se nappait et c'était généralement un des premiers gars à les plaquer le returner. Donc, incroyable ce type. Et bon, Crater, je ne l'ai pas remarqué plus que ça, mais je me dis, à la limite, bon, il était à 1 million l'année dernière. Bon, si, on le paye 1 million, 1,5 million, pourquoi pas ? Histoire... Tant que ça marche, essayons de garder le même gars. Du moment que le mec me fait des longs snaps qui sont propres, qui arrivent dans les mains du holder et qu'il n'y a pas de conneries, franchement, ça vaut quelque chose un mec comme ça parce que ça peut te changer un match. Tu loupes un field goal parce que le mec a fait un mauvais snap, tu loupes un punt parce que le gars n'a pas envoyé en touche et que c'est déjà que ça finit en safety. Ça faisait longtemps. Voilà, c'est pas de la faute du long snapper, mais c'est vrai. Il faut au moins qu'on reçoive. D'ailleurs, Dishan Jackson qui est free agent et qui a été largué par les Eagles et qui, je ne sais pas où il va répondre dire, mais à mon avis, il n'est pas loin. Dans un parti néo-nazi, probablement, mais c'est... Ah, tu l'aimes, on sent que grand amour pour ce joueur. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de défense que tu voulais évoquer ? Non, non, non. Je pense qu'on pourrait passer tu m'as dit que tu voulais passer 20 minutes sur Adrian Colbert. Ouais, bon, voilà. Il y a des gars style Adrian Colbert, Devante Downs. Devante Downs, il est RFA. Adrian Colbert, bon, 28 ans. Je ne pense pas qu'on le gardera pour grand-chose. Non, c'est pareil. C'est le genre de mec remplaçant qui va jouer quelques snaps de temps en temps et tu en trouves plusieurs des gars comme ça. Et Devante Downs, comme je disais, en fait, il n'a pas tellement le choix. Il est restricted free agent. Donc, en fait, si les Giants décident de lui faire une offre, il est obligé de prendre l'offre que les Giants lui font. Il ne peut pas aller ailleurs en disant offrez-moi plus. Donc, on le payait 600 millions de dollars l'année dernière. Je pense que ça restera dans ses alentours-là. Voilà, pour la défense. OK. Eh bien, écoute, passons à l'attaque avec un joueur que tu aimes et que tu affectionnes tout particulièrement. Il s'appelle Cameron Fleming. Il est tackle droit et il était chez nous cette année pour 3 millions de dollars titulaire. Que fais-tu de ce Cameron Fleming ? Alors, si je me souviens bien, j'avais dit dans le podcast où on analysait l'attaque que c'était une merde irrégulière. Une merde irrégulière. Voilà. Bon. Que fais-tu d'une merde irrégulière à 3 millions de dollars ? Qu'est-ce que je fais d'une merde irrégulière à 3 millions de dollars qui, surtout, fait près de 90% des snaps. Il ne faut pas l'oublier. malgré toutes mes critiques de Cameron Fleming, il faut avouer quelque chose, c'est qu'il a été là tout au long de la saison. Même si, parfois, on aurait aimé le voir ailleurs. Mais ce n'est pas marché à la hausse. Non. En fait, je me dis si, en effet, Nate Solder veut revenir sur le terrain, avoir un Cameron Fleming qui reste à 3 millions 5 pour être backup et pour aller une fois de temps en temps sur le terrain, ce qu'on espérait qu'il fasse la première année, pourquoi pas ? Ça ne mange pas de pain. Mais, d'accord. Qu'est-ce que tu fais de Matt Pert dans ces cas-là ? Je pense qu'on risque de rester dans une philosophie de rotation des tackles. C'est Matt Pert. Ce n'est pas parce qu'on a gardé Cameron Fleming et que Nate Solder est titularisé RT que Matt Pert ne peut pas prendre de snaps. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Après, j'ai lu, alors à ce stade de la saison, je vais te dire que ce qu'on lit, il faut prendre ça vraiment avec des pincettes, mais que quand même, apparemment, le coaching staff aime vraiment Matt Pert et qu'ils vont essayer de le faire jouer potentiellement plus, voire pourquoi pas. Après, ça va dépendre de l'intersaison et de ce qu'il fait en training camp, mais il pourrait éventuellement devenir titulaire. Alors, je pense que ça va dépendre effectivement de Nate Solder et de ce qu'ont fait Fleming. Ça dépend de plein de choses, mais du coup, c'est peut-être le moment que tu nous racontes vite fait en deux secondes le cas Nate Solder et s'il revient vraiment, qu'est-ce que ça va nous coûter si on décide de séparer de lui ? Bon, alors, en fait, je vais juste répéter ce que je disais l'année dernière à propos de Nate Solder avant qu'il opt out, c'est que Nate Solder, donc en effet, sa dernière saison, c'était 2019, c'était pas fameux, il nous a coûté cher et se poser la question de dire, est-ce qu'on le garde pour 2020 ? Parce qu'il va quand même peser sur le cap 16,5 millions de dollars, donc je crois que c'est... Oui, c'est ça, c'est le deuxième joueur qui coûte le plus cher à l'équipe derrière James Bradbury, sauf que James Bradbury, c'est justifié. Et si, en fait, on coupe Nate Solder, le problème, c'est qu'il est encore deux ans sur son contrat et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une économie de 6 millions de dollars mais on va aussi prendre 10,5 millions de dead money. Alors, pour rappel... Pendant combien de temps ? Pendant une année ? Pendant une année. Mais donc, en fait, la dead money, il faut bien comprendre ça comme étant de la monnaie qui est bloquée sur la masse salariale pour un joueur qui n'est plus là parce qu'il y a une histoire de bonus qui sont lissés sur toute la durée du contrat et quand tu coupes un joueur avant la fin de son contrat, il y a une sorte d'accélération de ces bonus lissés qui arrivent tous d'un coup et là, ça te fait de la dead money. Donc, je me demande... C'est typiquement ce qui s'est passé avec Carson Wentz chez les Eagles. Ils en ont pris de la dead money plein la tronche, là, pour le coup. Oui, mais de toute façon, les Eagles, ils méritent tout le mal qui leur tombe dessus. en ce moment. Je veux dire, faire ce coup-là à leur coach Doug Peterson en disant « Bon, en fait, c'est pour que tu restes » et puis, en fait, ils le dégagent et puis après, ils disent « Ouais, mais en fait, on veut garder Carson Wentz et puis Carson Wentz ne veut pas rester parce qu'en fait, il a vu que son coach ne savait pas parler et ce qui est assez drôle. » Donc, finalement, en fait, quelque part, je me dis tant mieux pour Carson Wentz s'il a réussi à retrouver son ancien coordinateur offensif Frank Reich chez les Colts. Mais bon, là, on se dit « Et en plus, les Colts ont une équipe correcte. » Ils pourraient être sympas. Maintenant que Carson Wentz n'est plus un Eagles, je lui souhaite plein de succès. On l'adore maintenant. C'est notre deuxième genre préféré après notre QB. Mais voilà, mais en fait, pour revenir à Netsolder, c'est que ça pourrait être une stratégie de se dire « Bon, Netsolder, on ne va rien en faire cette année. C'est le passé. Tant pis. On prend les 10 millions de Dead Money sur 2021. Et puis, alors, je n'étais pas au courant pour cette volonté du coaching staff de vraiment pousser Matt Peart en avant. Si Matt Peart est capable de faire ses preuves en RT, tant mieux. on aurait deux jeunes tackles. On aurait Andrew Thomas d'un côté et Matt Peart de l'autre. Ça nous apporte une certaine stabilité pour au moins 3-4 ans. Et quel va être le niveau de Netsolder aussi après une année sans jouer ? Là, on n'en sait rien. C'est un peu l'inconnu aussi. Donc, compliqué. Cette décision va être compliquée. Je pense que ça va être les deux moves qui vont être intéressants de voir de notre côté qui on va signer et qui on ne va pas re-signer. Ça va être vraiment le côté des deux lignes. côté tackle droit en attaque et côté défensif tackle en défense. Là, il y a des grosses décisions à prendre et ça ne va pas être simple. Ça, c'est sûr. On a ensuite un petit lot de running back puisqu'on a Alfred Morris et Wayne Gallman et Dion Lewis qui sont tous les trois free agent. Qui est-ce que tu re-signes là-dedans ? Moi, je re-signe uniquement Wayne Gallman. Les autres, je les laisse partir parce qu'ils n'ont pas le niveau tout simplement et je pense que Wayne Gallman a gagné son poste de running back 2 derrière Saquan Barclay. Il a montré qu'il était capable et les deux autres par contre vraiment aucune utilité. Là, si je vais un tout petit peu plus loin en fait sur ces trois running backs-là puisque après, on va aussi dire qui on aimerait potentiellement signer sur quelques postes dans d'autres équipes en free agent. Moi, ce que je ferais c'est que je garderais Gallman en running back 2 et j'irais chercher un rookie running back en 4ème, 5ème tour, peut-être 4ème pour être le running back 3. C'est ça que je ferais pour tenter un coup avec un running back et parfois, il y a des très bons running backs qui sortent dans des tours un peu plus lointains. Je tenterais un truc comme ça mais je n'irais pas signer un mec plus vétéran ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait... Bon, il va en falloir. Tu as toujours plus de running backs que ça pour la rotation, pour l'entraînement, tout ça, mais je n'irais pas casser la tire-lire pour un autre gars. Je pense qu'un rookie pourrait largement faire l'affaire aux côtés de Gallman et de Saquon Barkley. Oui, j'aimerais bien garder Gallman aussi parce qu'en fait Saquon Barkley, apparemment, sa rééducation se passe bien. Enfin bon, ils n'y auront jamais le contraire de toute manière, mais on a quand même besoin de quelqu'un avec une certaine expérience qui a déjà fait ses preuves au sein des Giants. mais j'ai peur que Gallman soit un peu trop cher dans la mesure où il a 27 ans, il a quand même montré qu'il était capable de faire de belles choses avec peu de moyens et si j'étais Gallman, je saisirais cette opportunité pour aller me vendre dans d'autres équipes et essayer d'obtenir un peu plus. C'est sûrement ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Mais tu vois, ça me fait penser à un Derrick Ward qui, derrière un Brandon Jacobs et un Ahmad Baraccio, à un moment, a eu une opportunité de se tester sur le marché. Il est allé se survendre chez les Bucks. Bon, très bien, il a rempli son compte en banque. Tant mieux pour lui. Mais bon, il n'a rien fait chez les Bucks parce que ce n'est pas un running back 1, c'est un running back 2. Il était parti en tant que running back 1 à ce moment-là ? Oui, oui. Il voulait en faire leur running back 1. Oui, d'accord. Il lui avait filé une coquette somme. Alors, ce n'était pas un contrat de top running back, mais tu sais, c'était un moyen de se dire, bon, OK, on surpaye un peu ce gars qui est correct, mais qui n'est pas un top running back, mais ça ne coûte pas aussi cher qu'un top running back. Si je ne dis pas de bêtises, c'était l'année où on avait eu deux running backs à plus de 1 000 yards, lui et Brandon Jacobs, je crois. Il me semble bien. Et du coup, oui, c'est vrai que... Mais on avait aussi un jeu de course qui marchait excellemment bien, donc ça dépend de l'équipe. Si tu arrives après dans une équipe où il n'y a pas de haut line, tu as beau être le meilleur running back du monde. On l'a vu l'an dernier en début de saison avec Saquon Barclay et qu'il gagne 1 yard sur 20 snaps contre les Eagles ou je ne sais plus qui. Enfin bref, c'était catastrophique. Non, mais c'est clair. Mais donc, Wayne Gallman, oui, mettons un peu d'argent sur lui, mais je n'irai pas trop loin dans les enchères non plus. Et au bout d'un an, tu te dis, ah, attention, si on met trop d'argent sur Wayne Gallman, l'année prochaine, il faut quand même payer Saquon Barclay. Ce serait con de se bloquer du cap pour 2022 quand il va falloir vraiment aligner des gros sous pour garder Saquon Barclay. Alors du coup, potentiellement, aller chercher, s'il se passe ça, si on ne garde pas Gallman, je ne vois pas Maurice ou surtout pas Dion Lewis en running back 2. Là, il faudrait peut-être aller... Non, ils sont cramés, je suis d'accord. Il faudrait peut-être aller chercher un tour de draft un peu plus haut, troisième ou quatrième pour avoir un running back correct. Ce n'est pas impossible. C'est vrai que... Oui, mais tu vois, on en parlera tout à l'heure dans les potentiels cibles. Moi, j'ai repéré pas dans les top running back qui vont être disponibles, mais des gars qui, on entend parler un peu, tu sais, des Matt Breda, des TJ Yeldon qui vont être disponibles, qui sont encore assez jeunes et qui ne devraient pas coûter méga cher. Oui, mais est-ce qu'il serait moins cher qu'un Wayne Gallman, par exemple ? C'est une bonne question. C'est ça qu'il faut voir aussi. Parce que... Est-ce que là, dans les joueurs que tu as cités, il y en a un que tu préférerais avoir au même prix que Wayne Gallman ? Ah non, clairement pas. Je préfère garder un Wayne Gallman que j'aime bien et qui connaît la maison. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il faut payer 5 millions par an pour un Tevin Coleman ou un Wayne Gallman, gardons Gallman. On sait ce qu'il vaut. C'est quelqu'un de sérieux qui fait de belles performances quand il n'oublie pas de tenir le ballon. Mais il n'y a pas de souci. Mais je n'irais pas mettre... C'est ce que je veux dire, c'est que 5-6 millions, pourquoi pas. 10 millions, là, je commence à grincer un peu des dents. D'accord. Du coup, on peut en parler tout de suite. Ceux que tu irais chercher, tu as cité deux noms. Est-ce que tu en avais d'autres en tête, de joueurs que tu pourrais potentiellement aller chercher si jamais il nous faut un running back 2 ? Oui, je disais Tevin Coleman, Matt Breda, il y a TJ Yeldon. Après, j'ai... Coleman, j'aime bien. Je ne sais pas quel niveau il a en ce moment, mais j'aimais bien à l'époque. Mais après, tu vois, dans les top running back qui sont disponibles et qui vont coûter trop cher, tu as Aaron Jones des Packers, 26 ans, Chris Carson des Seahawks, 26 ans, Mike Davis des Panthers, 28 ans, Jamal Williams Packers, 26 ans aussi, et puis Levin Bell, Leonard Fournette et Kenyan Drake. Donc, il y a des joueurs intéressants, mais en fait, tu vois, tu sais, quand la free agency se lance, généralement, les gros contrats, ils sortent dans les 48, 60 premières 12 heures et puis après, tu as le deuxième round de free agency où en fait, c'est ceux qui n'ont pas réussi à obtenir un gros contrat qui vont avoir des contrats un peu au rabais. Je pense que c'est plutôt là qu'il faudra trouver un running back. Là, effectivement, tu peux aller négocier des salaires un peu plus faibles. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. On a ensuite les receveurs puisqu'on en a trois jeunes receveurs. On a Austin Mack qui va être free agent. On a David Seals et CJ Board. CJ Board qui jouait pas mal en special teams, on l'avait dit la dernière fois. Austin Mack qui n'a pas montré grand-chose, mais qui n'a aussi pas forcément énormément joué encore. et David Seals qui n'avait pas été dans l'équipe première, mais qui, a priori, selon certains observateurs, l'aurait mérité. ou je me demande s'il s'est pas blessé. Il y avait des choses à faire avec ce joueur potentiellement. Moi, là-dedans, je re-signerais bien Austin Mack et David Seals quand même. CJ Board malgré ses special teams. T'es sûr pour Austin Mack parce que dans la liste que j'ai de over the cap, je ne le vois pas. David Seals, on l'a déjà re-signé, a priori. C'est quoi E-R-F-A ? Ça, c'est Exclusive Restricted Free Agent. Ça veut dire que c'est le gars où on lui présente une offre et c'est soit il ne joue pas, soit il l'accepte. C'est dur, ça. Oui, c'est dur, mais en fait, ils l'ont une fois et puis après, ils deviennent... Oui, mais là, je suis en effet sur SpotRack. Je vois ce que tu es en train de voir. Parce que over the cap, ils disent que David Seals a déjà été re-signé. CJ Board n'a pas été re-signé. C'est possible. Peut-être que ce n'est pas à jour. Voilà. Et Austin Mack serait en effet Restricted Free Agent. Donc, c'est les gars, à mon avis, on va les re-signer pour trois fois rien. Ils coûteront entre 600 et 800 000. Et puis, c'est ça. Mais c'est important d'avoir des petits receveurs comme ça qui sont receveurs 4 ou 5 et qui vont te faire quelques catches, qui vont finir la saison à 250-300 yards, tu vois, mais ça fait quand même du yard. Et avoir des mecs un peu sûrs à ces postes-là, c'est pas mal. Et apparemment, David Seals pourrait peut-être faire quelque chose là-dedans. Austin Mack, il avait fait un match sympa, une bonne performance. Après, il avait fait un petit drop, deux, trois trucs un peu moins cool. Mais moi, j'avais bien aimé. Je l'avais dit au tout début quand on venait de le récupérer que je l'aimais bien. Enfin, je l'aimais bien. J'avais juste vu ses highlights. C'était un peu facile de dire ça. Mais c'est ces deux joueurs-là que j'aimerais garder si possible. Pourquoi pas ? À mon avis, on va les garder. Il ne va pas coûter bien cher. En tout cas, aucun de ceux-là ne sera wide receiver 1. Et il nous faut absolument un wide receiver 1. Donc, les discussions sont est-ce qu'on va en chercher un en draft ? Est-ce qu'on va en chercher un en free agency ? Est-ce qu'on fait les deux ? Moi, je dirais faisons les deux. Soyons gourmands. Et du coup, les receveurs qui sont free agent, parce que ce qui va se passer, c'est que le free agent que tu vas récupérer en wide receiver 1, tu vas le payer très cher. Le rookie, tu vas forcément le payer beaucoup moins cher. En joueurs très très bons qui vont être free agent, on a Allen Robinson. Évidemment, tout le monde a envie de récupérer ce wide receiver qui pour moi est le meilleur de tous ceux qui vont être disponibles. on a Corey Davis, on a Chris Goodwin, on a Kevin Goladay et on a Juju Smith-Schuster aussi, si jamais on décide de ne pas rester. Ce n'est pas celui qui n'arrête pas de danser avant les matchs ? Si, si, si. Moi, je n'ai pas envie d'avoir ce mec-là parce que, je ne sais pas, il n'a pas l'air... Je n'ai jamais été extrêmement impressionné par ce joueur où, pareil, les histoires qu'il a faites, aller danser et puis au final, il s'est fait insulter par tout le monde quand ils ont commencé à perdre. A priori, des news qu'on a vues, ce serait Corey Davis Dave Gettleman et les Giants. Allen Robinson, franchement, ce serait vraiment énorme. C'est vraiment lui que j'irais chercher. Moi, personne, ça va aller chercher dans les 20 millions, je pense. Oui, mais pour moi, il ne les vaut pas les 20 millions. Tu crois ? Ah non, je ne sais pas. Le mec est quand même très très bon. C'est un bon receveur. Attends, le mec, il fait des stats de folie, il ne fait pas de drop et il n'a eu que des QB manchots depuis le début qu'il est en NFL. Donc, c'est quand même un mec qui est... Le jour où il a un vrai bon QB, c'est un monstre. Le mec, je crois qu'en contesté... Contesté de catch. Contesté de catch. Pardon, j'ai eu du mal. Il est numéro un en NFL et en gros, le mec va te chercher des balles n'importe où. Tu l'envoies sur Mars, il va rejoindre Perseverance et il va te la chercher, la balle. Moi, c'est un mec que j'aime bien, qui est massif, qui est physique. J'adorerais avoir ce joueur-là. Je pense que c'est le meilleur de ceux qui sont dispo. Je vais te dire un truc. Le truc, c'est que moi, j'ai peur que si... Parce que, en effet, tu as aussi un windfuller qui peut être des Texans qui peut être disponible et moi, c'est un joueur que je trouvais pas mal. Juju Smith-Schuster, j'avais noté OBJ 2.0 parce que je pense qu'au niveau maturité, c'est pas loin. Un peu moins bon aussi. Voilà. Chris Godwin, à mon avis, il va se faire taguer par les Bucks et windfuller, je lui dis, ça peut être intéressant, un autre joueur qui arrive à fuir Houston. Mais, en fait, j'ai peur qu'en prenant un receveur en free agency, ça nous coûte trop cher. Alors, sachant qu'il faudrait aussi se prendre un edge rusher, en fait, je préférais qu'on prenne en free agency un edge rusher et que, du coup, on prenne un receveur en draft, sachant qu'en fait... Alors, c'est marrant parce que toutes les années, c'est l'année où il faut prendre tel poste. L'année dernière, c'était l'année où il fallait prendre un receveur et, en fait, cette année, apparemment, c'est aussi l'année où il faut prendre un receveur. Donc, bon, à la limite... Oui, mais là, il faut vraiment prendre un receveur. Non, mais bien sûr, ça, on est tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'on a un besoin à ce poste-là et je préférais qu'on prenne un petit gars d'université au premier tour ou au deuxième et qu'il vienne travailler avec Sterling Shepard. Ça pourrait être plutôt intéressant et, du coup, on mettrait plus des sous vers le poste de Edge Rusher où il y a deux joueurs, moi, qui me plairaient bien pour une sorte de prove-it deal un peu comme la Kyler Fakre. Alors, c'est une vision très court-termiste, je m'en rends bien compte. Mais bon, terminons d'abord sur les receveurs et puis après, on repassera à ça. Oui, le problème qu'il y a, c'est que les trois gros wide receivers qui sont disponibles, c'est Jamar Chase, c'est Jalen Waddell et c'est Devonta Smith. À mon avis, Chase et Smith, ils n'arriveront pas jusqu'à notre tour qui est le 11e tour. Je pense qu'il peut rester Jalen Waddell et je ne sais pas si Jalen Waddell est un vrai wide receiver 1. Alors, il est très bon, il est ultra explosif, il va gagner beaucoup de yards sur certaines passes qui paraissent a priori anodines parce que le mec est très rapide et il peut faire beaucoup de yards after catch. Mais j'ai peur qu'on n'arrive pas à trouver ce wide receiver 1, cette grosse cible, tu vois, qui va te faire des catchs un peu partout et qui est physique, etc., comme peut l'être un Allen Robinson. Je ne suis pas sûr qu'on le trouve en free agency. en draft, pardon. Donc, c'est pour ça aussi que je me dis qu'il faudrait faire ça, il faudrait aller chercher quand même un wide receiver. Bon, on verra, on verra ce qu'ils vont faire. Après, un Corey Davis avec un Jalen Waddell, je prends largement aussi, ça fait aussi largement le boulot. Et je ne pense pas qu'un Corey Davis soit aussi cher qu'un Allen Robinson. je ne sais pas. Après, Kenny Gallaudet, je le trouve aussi très intéressant. Il faut voir quel salaire il prend. Mais bon, il y a quand même peut-être moyen de faire quelque chose. On verra, là, on ne peut pas deviner évidemment ce qui va se passer. Mais moi, je ne serais pas contre en tout cas d'aller en chercher un quand même en free agency. Voilà. On n'est pas en accord sur ce point-là, mais on verra ce que vont décider les Giants. Et il restait dans la liste de nos free agents, des joueurs qui vont devenir free agents, Colt McCoy. Là, pour le coup, moi, je dis non, ne pas le re-signer, aucun intérêt. Il y a d'autres QB remplaçants qui sont intéressants. Colt McCoy. vas-y, je t'écoute. Je trouve qu'il y a mieux, largement. Typiquement, il y a Jameis Winston qui va être free agent. Ça serait trop cool. Moi, ça me ferait bien marrer de l'avoir chez les Giants pour qu'il aille balancer des bombes à tout va le jour où il rentre. On a Andy Dalton. Alors lui, il a montré qu'il était capable d'être un bon remplaçant aussi. C'est un mec que j'aimerais bien avoir aussi en remplaçant. Pourquoi pas Tyrod Taylor aussi ? Ça peut être un mec bien en remplaçant. tous des gars, ça se trouve, ils vont être directement pas tagués, mais récupérés par leurs équipes et re-signés tout de suite. On ne sait pas s'ils vont vraiment être free agent pendant longtemps, mais c'est des mecs que je verrais mieux que Colt McCoy. Colt McCoy, pour moi, il n'a pas prouvé que c'était un remplaçant inoubliable et sur lequel on pouvait vraiment compter. Ouais, mais moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas coulé l'équipe. C'est un gars qui a de l'expérience, qui connaît le système, ne coûte pas cher non plus et il a fait son job de game manager. Alors, il ne nous gagnera pas des matchs, mais il ne nous en perdra pas forcément non plus. Le problème, c'est qu'un Jimmy Swin, il va balancer des bombes, mais... On va rigoler, au moins on va rigoler. Deux fois sur trois, elles seront attrapées par un bébé, donc ça ressemblera plus à un pun qu'autre chose. Et puis, un Andy Dalton, je suis d'accord avec toi, il a fait du bon travail chez les Cowboys l'année dernière, mais est-ce que justement, il ne va pas demander un peu plus cette année en disant, notamment les Cowboys, s'ils voulaient, je ne sais pas, le garder comme backup, ils vont dire, ouais, mais là, ça ne va plus être, parce que je crois qu'il avait signé pour moins de 3 millions, et là, il va dire, ça ne va plus être 3 millions, ça va être 10, parce qu'il a justement démontré que... 10 pour un QB backup, ça existe ça ? Ah oui, ça existe. Tu as des équipes qui payent 10 millions pour un QB backup. Attends, il y avait des équipes qui payaient 15 millions pour un QB backup, parce que les starters étaient à 25, 30 millions, je ne sais plus qui j'ai en tête, attends, je suis en train de regarder en même temps que je te parle, mais... Après, tu as aussi des équipes où leur QB qui était censé être titulaire, qu'ils ont payé 20 ou 25 millions et finalement devenu remplaçant, et... Bon, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression qu'on peut quand même trouver mieux que Colt McCoy, c'est ça que je veux dire, pour un prix qui n'est pas forcément plus cher. Oui, mais tu vois, pour te donner une idée, Tyson Hill, c'est 10 millions. Oui, mais lui, il est... Jacoby Brissett, c'est 27 millions. Mais Jacoby Brissett, il n'était pas remplaçant, il était titulaire à la base. Ben oui, mais c'est vite... C'est juste qu'ils ont signé un contrat pourri. Oui, mais ils ont signé un contrat de merde et ils ont été coincés avec lui, mais c'était censé être un titulaire. Oui, mais après, ils ont pris Philippe Rivers, donc ils ont un peu cumulé. Ah oui, mais à la base, je pense que c'est plus une erreur qu'une vraie volonté d'avoir un remplaçant à 27 millions. pour le coup, tu ne pourras pas dire que c'était une bonne idée et qu'ils ont fait absolument ce qu'ils voulaient. Oui, mais... A mon avis, c'était plus un problème. Donc voilà, en fait, je ne suis pas forcément convaincu que se séparer de Colt McCoy soit... A mon avis, Colt McCoy, on peut le garder une saison de plus pour moins de 5 millions. Écoute, si en tout cas, moi, si le coaching staff décide que Colt McCoy c'est le bon quarterback à garder pour être remplaçant, là, pour le coup, je leur ferais confiance. Je dirais, bon, ils estiment qu'il peut faire le boulot, donc ça m'irait très bien. Mais a priori, de ce que j'ai vu, moi, je ne dirais pas qu'il faut le garder. Mais bon. Joe Flacco, quand même, super beau le winner. Il est encore là ? Je suis en train de regarder. 1,5 million. Il est moins payé que Matt Barclay qui est remplaçant chez les Bills à 2 millions. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Joe Flacco, 1,5 million en tant que cubet remplaçant, c'est plutôt une bonne opération, je trouve. Et Matt Schaub, apparemment... Parce qu'en plus, l'an dernier, il a joué. Tu te rappelles de Matt Schaub ? Le mec des Texans, non ? Des Texans. Eh bien, il est... Ah non, ok, c'est un ancien. Parce qu'en fait, il l'affiche toujours comme cubet des... En fait, over the cap, c'est très bien pour certains trucs, mais parfois, ils ont des petits soucis de... Ils ont des informations qui ne sont pas très fiables. Donc, il faut toujours comparer avec SpotRack si vous utilisez ce site-là. Mais là, ouais, Matt Schaub qui, il y a 40 ans, jouait toujours, ça m'étonnait un peu. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, on a fait le tour des joueurs, des Giants qui allaient devenir free agents. On a parlé aussi un peu des free agents qu'on voulait récupérer. On a parlé de wide receiver, on a parlé des running back, on a parlé des QB. Il y a un poste qui peut peut-être être intéressant quand même à aller chercher, c'est un corner back 2. On avait dit qu'on avait quelques joueurs, on avait Ezekiel Dom, on avait Julian Love qui avait commencé à émerger en fin de saison. Mais on n'est quand même pas archi rassuré sur ce poste. Et corner back 2, est-ce que tu mettrais quelques billes sur un corner back 2 ? Aller mettre, je ne sais pas, 8, 10 millions sur un CB2. Combien tu mettrais pour un corner back 2 pour que ce ne soit plus un problème ? Oui, carrément. Je ne mettrais pas forcément plus de 10 millions, mais en effet, taper dans la tranche 7 à 10 millions par an pour avoir quelqu'un de l'autre côté de James Bradbury, ce ne serait pas une mauvaise chose. Je pense que ça apporterait beaucoup à notre défense. Alors après, je t'avoue que sur les corner back qui sont disponibles, je ne sais pas qui rentrerait dans ce profil et qui serait suffisamment bon. J'ai entendu parler de William Jackson, Chuck Griffin et Brian Poole, mais je ne peux pas en parler puisque je ne les ai pas vus jouer. Donc, je ne sais pas dire quel est leur niveau et si ça vaut la peine. Je t'ai perdu. Ça y est, tu m'entends ? Oui, je suis de retour. On a eu un petit problème de communication. Tu parlais des estimations ? Oui, des estimations sur le site Sportrack encore. Je ne suis pas trop sûr et certain des estimations qu'ils ont annoncées sur les corner back que j'ai trouvées. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus, mais en tout cas, mon avis sur les corner back, ce serait quand même d'aller chercher un vétéran si on pouvait, un mec qui a un peu fait ses preuves et qui pourrait un peu loquer ce poste-là qui a été problématique intense, aller mieux un peu, mais on n'est quand même pas super serein sur ce poste-là côté Giants. Donc, peut-être moyen d'aller chercher quelqu'un, on verra ce que les Giants vont faire, mais il y a quand même quelques free agents qui ont l'air intéressants. Donc, si on peut en signer un pour pas trop cher, moins de 10 millions. Après, c'est dur de gérer un cap, mais on verra ce que les Giants vont faire là pour le coup. Je suis quand même vachement intéressé de voir si on va aller essayer d'aller chercher quelqu'un à ce poste-là. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, côté stratégie free agency, ne pas prendre de recevants très vite. Un cornerback... Attends, tu as un gros problème de micro là, on ne t'a pas du tout entendu. Oui, comme je disais, au niveau de la stratégie de free agency, je pense que taper sur un wide receiver, ça risque de coûter très très cher, mais par contre, en effet, aller chercher un cornerback 2 vétéran et même un edge rusher vétéran, ça pourrait être plus intéressant. Tu vois, en edge rusher, si on peut juste faire un peu un point sur ça, tu as des gars comme Bot Dupree ou Jadavion Cloney qui sortent de mauvaises saisons. Alors, Bot Dupree, il faisait une excellente saison puis ça a été un peu avorté, donc il va probablement signer un contact très très court pour rehausser un peu sa valeur et Jadavion Cloney qui était censé faire un gros splash en free agency en 2020, finalement a signé chez les Titans, a fait 8 matchs et 0 sacs. Donc pareil, lui, il y a 28 ans, il faut qu'il redore un peu son blason, donc ça pourrait être intéressant d'avoir des gars comme ça. Oui, alors j'ai vu effectivement ces gros flop, ça dépend combien tu le payes Cloney, parce que là, pour le coup, je n'étais pas ultra chaud l'an dernier, je suis encore moins chaud maintenant, pas du tout sûr d'avoir envie de le voir chez les Giants, on verra, effectivement, il fait une saison un peu pourrie, ça avait mal commencé sa saison, aucune équipe ne voulait de lui, il demandait beaucoup trop d'argent et ça s'est mal fini aussi, puisqu'il a quasiment refait, comme tu l'as dit, 0 sacs. Donc bon, voyons si on va chercher un joueur à ce poste-là aussi. Il va y avoir pas mal de choses intéressantes t'avoir quand même, mais le plus, pour moi, le poste phare, ça va être de voir si on va chercher quelqu'un sur le poste de wide receiver numéro 1. Et juste, est-ce que tu peux nous rappeler quand ouvre la free agency officiellement ? Alors évidemment, même avant l'ouverture, on va commencer à avoir popé des infos, puisque je pense que les équipes n'attendent pas forcément que ce soit vraiment ouvert pour commencer à discuter, il y a toujours des rumeurs qui circulent et des choses qui sont connues avant que la free agency ouvre réellement et que les choses soient officielles. Mais officiellement, l'ouverture est mi-mars, c'est ça ? C'est ça. Elle est le 17 mars, sachant qu'en fait, pendant une période de 48 heures avant le 17 mars, les agents ont le droit de contacter les équipes pour commencer à négocier des contrats. Donc en fait, ils peuvent trouver un accord avant le 17 mars, mais ils ne peuvent rien signer jusqu'au 17 mars. Donc en fait, tu as des contrats qui sont uniquement verbaux et normalement, avant ça, les équipes n'ont pas le droit de parler aux joueurs. Et d'ailleurs, ce qui veut dire qu'aussi les joueurs qui n'ont pas d'agent peuvent vraiment attendre le 17 mars avant de pouvoir commencer à discuter avec les équipes. Bon, après, on se doute bien qu'il y en a qui doivent un peu toujours essayer de contourner. Donc en fait, jusqu'au 17 mars, il va falloir patienter un peu. Et puis, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les joueurs qu'on pourrait potentiellement couper parce que là, aujourd'hui, on n'a que, je crois, moins d'un million de dollars sous le salary cap. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va re-signer des Leonard Williams et compagnie. Donc, il va y avoir un peu de ménage à être fait parmi les très gros salaires. Ouais, mais alors après, Leonard Williams, il compte pour 18 millions dans ce... Enfin, 16 millions, je ne sais plus à combien on a signé cette année, mais dans les 1 million qui restent, tu as aussi les contrats actuels. Je pense que ça n'a pas été reboot avec... Je suis quasiment sûr, ça, parce qu'en fait, on a été à 1 million toute l'année, donc il n'y a pas de raison. Ouais, ouais, je ne sais pas, parce qu'en fait, moi, je regardais des informations sur 2021, donc 2021, il n'est pas censé compter dans notre cap, techniquement, puisqu'il n'est pas sous contrat, mais quoi qu'il en soit, il y aura de toute manière, alors là, tu vois, je suis en train de regarder 4 trackers sur SpotTrack et les Giants, où sont-ils ? Les Giants, pour le moment, ils sont en 20ème position avec 5 millions, 5 millions de cap space pour 2021, sachant qu'en fait, on a des gros contrats, on n'a pas une aide soldeur, mais il y a aussi un Kevin Zeitler qui pèse 14 millions dans la masse salariale et qui est dans sa dernière année de contrat, si on le coupe, ça nous fait 12 millions d'économies sur 2021, juste pour donner un petit ordre d'idée. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, je n'ai pas envie de le voir partir, moi, clairement, lui, pour l'instant, mais... Non, mais ça pourrait être intéressant. Comment tu le remplaces encore ? Non, mais justement, je ne pense pas qu'il faut le faire partie, mais à mon avis, ça pourrait être intéressant de lui filer une petite extension de deux ans pour un peu lisser, parce que tu sais, les contrats sont toujours moins lourds financièrement en début de contrat que vers la fin et donc, ça permettrait un peu de lisser son coût et donc d'alléger son cap hit chez les Giants pour 2021. Après, tu as un gars typiquement comme Evan Engram qui en dernière année de contrat, lui, il pèse 6 millions sur notre cap en 2021. Eh bien, c'est 6 millions de gagnés qu'on va le virer. Super ! Mais pareil, mais c'est ce que je te disais aussi, c'est... Alors, un Jabril Pepper, ça va être un peu plus compliqué. Il ne pèse pas des masses sur notre cap, mais il est en dernière année de contrat. À mon avis, il ne va pas négocier son contrat avant la fin de la saison 2021, donc ça, ça devrait attendre. Et je pense que tu as un Golden Tate qui... On pourrait économiser 5 millions en le virant, mais on va aussi se manger 6 millions de Dead Money si on le vire maintenant. Sérieux ? Ah ouais. Ouais, mais après, tu peux aussi utiliser la règle des cuts après le 1er juin. En fait, les joueurs qui sont cutés après le 1er juin de l'année, la Dead Money qu'ils représentent est répartie sur les 2 années suivantes. Donc typiquement, admettons qu'on fasse ça pour un Golden Tate, ça voudrait dire qu'on prendrait 3 millions de Dead Money en 2021 et 3 millions en 2022. Idem pour un Net Solder. Je pense qu'à mon avis, un Net Solder, si jamais on veut chercher à le dégager, on va utiliser cette technique-là pour qu'on ait 5 millions en 2021 et 5 millions en 2022. Donc, voilà. T'es fort en chiffres. Ah ouais, ouais. Moi, j'aime bien, ça me fait mes soirées. Ils passent ces soirées sur les sites de Cap Space et d'analyse de est-ce que si je le cut, combien ça me fait ? C'est aussi pour ça que les jeux de gestion de sports américains sont plus compliqués que sur d'autres parce qu'il faut prendre tout ça en compte et moi, sur NBA2K, je me suis déjà retrouvé coincé avec leurs 10 000 règles. Tu signes un mec à tel moment, il se passe ça, t'as le droit de dépasser si tu fais ça. Qu'est-ce que c'est compliqué. Bon, il faut s'y connaître un petit peu en tout cas. On ne peut pas faire ce qu'on veut et c'est pour ça que je ne suis pas GM des Giants. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on a oubliées sur ce podcast ? On arrive quasiment à une heure là. Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter quelques semaines avant la Free Agency. Je pense qu'on va voir quand même pas mal de choses bouger, des joueurs qui vont partir, un JJ Watt qui est en train de se balader, qui cherche sa prochaine équipe. À mon avis, ce ne sera pas chez nous, mais... Non. Mais ouais, ouais. Ce serait quand même cool. Moi, ça me ferait marrer de l'avoir chez nous. Moi aussi, c'est un joueur que j'aime bien, mais qui risque de coûter cher et qui est quand même assez injury-prone. Donc bon, à voir. Oui, tout à fait. Exactement. Bon, on verra bien. En tout cas, on fera évidemment un podcast dès qu'il y aura des infos et dès que ça va bouger. On ne vous oublie pas, on parlera de tout ça avec vous. Et puis voilà, est-ce que tu as un mot pour la fin ? Eh bien oui, le mot de la fin. D'accord. Eh bien écoute, merci à toi. Merci pour ce nouveau podcast. On vous dit à très bientôt sur le Araton aussi. Avant, pardon, on va quand même dire de te suivre sur Twitter. Mon cher Thiergo arrobase Thiergo T-H-I-E-R-G-O-W Et vous pouvez nous suivre également sur la page Giants arrobase N-Y-G-I-E-R-G-I-E-R Et voilà, cette fois-ci, j'ai rien oublié. À très bientôt sur Only a Giant Podcast. À plus tout le monde. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Bye. Bye.